Alors, étonnant ce pari des années 20. A l'époque, personne n'était à l'abri de se faire inoculer le virus de la bronchite à l'ensu de son plein gré. Tout est détaillé dans mon journal, achetez-le à seulement 15 centimes ! Excusez-moi. Enfin, client. Ah, non merci. Je cherche le 5 de la rue Chapeau. Vous êtes sûr de vouloir aller à cette adresse ? Eh bien oui, regardez, j'ai une invitation pour ce soir. Ben oui, effectivement, ben, il est là. Merci, madame. Vous le connaissez ? Non ? Eh bien, ce n'est pas grave. Les comédiens qui sont derrière ce vidéo vont vous les raconter. Action ! Sous-titrage ST' 501 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 Non. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez invité ? Non. Ah ! Tant pis. Vous pourriez peut-être éclairer ma lanterne. Dites toujours. Eh bien, j'ai reçu cette invitation pour ici ce soir et je n'ai aucune idée de qui a bien pu m'inviter et pourquoi. Ouais, pas moi non plus. Ah. Tant pis. Bon. Bien, 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 bien. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Oui, hein. Hum. Vous avez une belle vue depuis là. Ouais, hein. Quand même, je me demande bien. On est toujours à rien. Non, non, merci. Je bois très peu. Pardonnez de vous déranger pendant votre lecture. Vous ne pouvez vraiment pas m'en dire plus le nom du propriétaire de cet appartement ou à quel genre de soirée m'attendre ? Comme monsieur l'aurait pas remarqué, je ne suis pas de genre causant. Je suis là au service du bar. Pas pour répondre à des questions ni pour faire la causette. Ah. Tant pis. C'est encore au moins ? C'est ici. C'est ici. Vous, un verre. Bourbon, whisky, vodka, martini, au shaker et pas à la cuillère. Gin, rum, cuba, rum, des entiers. Absinthe, vous voulez commencer fort. Mais c'est tout. Et bien, bien, Pierre Crochoy, que vous nous laissez. Vous prenez un bonbon par l'épi ? M3. Auriez-vous du champagne à tout hasard ? Elle n'a pas entendu, la dame ? Bourbon, whisky, vodka, martini, au shaker et pas à la cuillère. Gin, rum, cuba, rum des entiers. Et le champagne, ce sera plus tard, on verra. Ah, tant pis. J'attendrai donc le champagne. Des glaçons, ce serait trop, vous demandez ? Je n'en ai pas. Ah, ben, merveilleux. Ce n'est plus pour toi, je vous prie. J'ai une rue de journée, très chère. Le travail, vous savez ce que c'est ? Mais j'ai un travail, je suis une artiste. Ah, ouais. Vous chantez et vous levez la jambe. Ah, vous n'êtes qu'un goujat. Vous ne pensez qu'à vous. Avec vous, il n'y a que de l'argent et les chiffres qui comptent. Je suis un homme d'affaires, Joséphine. Un banquier. Et vous êtes bien content qu'une infime partie de mon salaire ait payé votre jolie robe ? Odieux personnage. Vous n'êtes qu'un égoïste, vous ne pensez vraiment qu'à vous. Alors là, pas du tout. Donnez, par exemple. Vous là. Qu'êtes-vous ? Pierre Feuille. Formidable. Et que faites-vous ? Je suis écrivain. Encore un artiste. Moi qui pensais trouver des personnes dignes de ce nom à cette soirée. Aucun intérêt. Et vous ? Ernest Lumière. Aucun lien. C'est sénique. Je suis banquier au CFBCFFPF. Le crédit financier de la Banque coopérative des finances françaises de Paris en France. J'y occupe un poste à très haute responsabilité. Que faites-vous ? Enfin, je traite des affaires sérieuses. Je fais des tableaux importants avec des chiffres que vous ne comprenez même pas. J'assiste à des réunions avec des personnes influentes. Et je m'occupe de la fourniture de bureaux pour toutes nos succursales, y compris les stylos qui servent à signer des contrats à enjeux considérables. Ah, oui. Eh oui, cher ami. Comprenez que j'ai besoin d'un verre le soir. Après une rude journée de travail. Et même l'un deuxième. Vous, le même. Vous êtes écrivain ? Quel genre d'ouvrage ? Oui, je suis écrivain, mais pour le moment, je n'ai encore rien écrit. Faute d'inspiration. Je cherche une muse qui pourrait inspirer mon roman. Alors, pour l'heure, je suis pigiste pour quelques journaux parisiens. Je rapporte des événements divers. Tenez, la semaine dernière, j'étais sur un mariage. J'adore les mariages. Et hier, j'ai rapporté l'ouverture d'une boucherie non loin du canal Saint-Martin. Et ce matin, j'ai écrit un article incroyable sur un chien écrasé. Et ce soir, je suis ici parce que l'on m'a invité. Mais je suppose que l'on va me demander quelque chose. Quelle vie passionnante vous avez. Nous aussi, nous avons été invités sans savoir ni par qui, ni pourquoi. Quoi qu'il en soit, vous êtes un artiste. Moi aussi. Sans doute, sommes-nous ici pour des raisons artistiques. Joséphine, cessez de jouer les idiotes. Nous sommes ici pour affaire. Ça crève les yeux. Enfin, pas vous, mais surtout moi. Et M. Feuille, ici présent, en sa qualité de journaliste ou gratte-papier, est là pour à la téléconclusion du contrat important qui se signera ce soir. Un contrat avec qui ? Enfin, l'ouverture bien. Mais l'on ne me dérange pas pour rien. Je jouis d'une réputation telle que l'on a pu me faire venir ici. Que pour affaire ? Comme M. Piboy de l'eau. Qu'est-ce que vous m'armeniez, vous ? Rendez-vous utile. Je m'aime. Est-ce bien le choix ? Je m'aime. M. Feuille, il faut l'avoir écrit un roman. Peut-être pourriez-vous nous convenir d'un arrangement afin que vous commenciez l'écriture de ma biographie. Ma vie. J'en suis sûr. Vous passionnerez à vous et vos lecteurs. Tout a commencé. Tout a commencé. Dois-je aussi prendre les notes ? Tout a commencé en 1880. Issue d'une famille parisienne, bien évidemment. J'ai grandi auprès de maire, tandis que paix, était employé à fondler, ce que deviendra plus tard la CFB-CFFPF, vous l'aurez compris, le crédit financier de la Banque Coopérative des Finances Françaises de Paris. Salut les copains ! T'as entré, juste comme les autres ? Ben oui, mais... Il y a encore beaucoup ? J'en sais rien, et ça commence à bien faire. Ça fait des heures supplémentaires, tout ça. Et moi, j'avais prévu une camembre en masse, que ce soit. Ben oui, moi j'avais prévu de lire Cendrillon. C'est comme ça que tu disas pas de choix. Ben non. Vous m'avez interrompu ? Eh bien, présentez-vous. Smet. Jean-Philippe Smet. Musicien. Ah ! Quelle heureuse coïncidence. Je suis moi-même chanteuse, et notre amie ici présent est écrivain. Enchanté. Pierre-feuille. Ciseaux. Oh ! Vous ne manquez pas d'humour, nous ne risquons pas de vous ennuyer ce soir. Oui, vous avez remarqué. De quel instrument jouez-vous ? Eh bien, mademoiselle, j'ai ici même ma guitare fétiche. Peut-être pour nous pousser la chansonnette ensemble dans la soirée ? Eh bien, mademoiselle, ouais. Pourquoi pas ? Ah. Peut-être. Mais tout d'abord, serait-il possible d'avoir un verre de bourbon ? Ah ben, enfin, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ben ouais. Monsieur Smet, pourrions-nous savoir où est-ce que vous vous produisez en ce moment ? Eh ben, dans des concerts. Pourriez-vous être plus précis ? Hop ! Des cabarets, des salles de spectacle. Monsieur Smet, savez-vous pourquoi vous avez été invité ici ce soir ? Eh ben, tout comme nous. Comme nous ? Ben oui, comme vous, quoi. Mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici. Eh ben voilà, tout comme vous, je ne sais pas non plus. Ah, cela en devient étrange. Quel mystère. Des invités qui ne se connaissent pas. Des invitations dont on ignore la provenance. Oh, tout cela devient excitant, passionnant, palpitant. Ouais, surtout emmerdant. Bon, allez, cela suffit, là. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette soirée devient ridicule, hein ? Monsieur Feuille, reprenons où nous en étions avant d'être interrompus par ces salles de banque, là. Que faisiez-vous donc avant d'arriver ? Eh ben, nous parlions de moi. Et monsieur Feuille a eu la brillante idée de commencer l'écriture de ma biographie. Nous en étions au début. Ça vaut vite. Voilà. Tout a commencé en 1880. Issue d'une famille parisienne, bien évidemment. J'ai grandi auprès de maires, tandis que père était employé à fonder, ce que je viendrai plus tard. Attention, droit devant, je vous dis ! Mais attention, le vase ! Oh, et voilà, il y en a partout ! La fleuve, des fleurs ! Et qui c'est qui met toi ? C'est Vivi, C'est qui ? C'est qui ! C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Faisez-vous. Chut. Quoi chut? Chut. Je dis, toi, présente-toi. Un laisse-lumière. Aucun lien. C'est unique. Ciseaux. Non, vous devez parler de... Chut. Et toi? Je définis Germannota. Chanteuse. Oh, comment savez-vous? Vous vous connaissez? C'est incroyable, là! Toi, pas musicien. Bon, si, si, moi. Oh, musicien. Que te dis. Jean-Philippe? Oui, oui, moi, Jean-Philippe. Ha, ha, ha. C'est ça. Et toi? Pierre Feuille. Pierre Feuille. C'est simple politesse. Et vous, très chère madame, qui êtes-vous? Je suis Madame Brassoff. Vous pouvez m'appeler Madame Brassoff. Et je suis voyante. Voyante. Ça ne se voit pas. Et vous nous connaissez tous? J'ai vous qui vous étiez. Je suis voyante. Ben, l'hiver, là. J'ai une idée. Eh ben, de mieux en mieux, elle a une idée. Dites-nous, Joséphine. Je me disais, si Madame Brassoff est voyante, peut-être sait-elle la présence de nous tous ici ce soir? Ah, je n'ai pas vu. Je suis voyante, mais j'ai regardé ailleurs à ce moment-là. Ah, tant pis. Ah, j'ai reçu l'invitation. Alors, comme je n'avais pas séance de spiritisme prévu ce soir, je me suis dit que j'allais venir voir ce que je n'ai pas réussi à voir. Ça devient compliqué, là. Vous êtes voyante ou non? Je sais tout de toi, monsieur le banquier important. Tout reste à faire sérieux. Tu fais tableau important avec chiffres que personne ne comprend. Tu fais réunion et tu commandes beaucoup, stylo. Ah, tu commandes surtout beaucoup, stylo. Et pour le reste, pfff. Bon, c'est bien, vous savez tout. Toi, tu ne sais pas tout. Et qu'est-ce que j'ignore? Piseau. Une vieille folle est complètement alliée, hein? Elle me confond depuis tout à l'heure avec notre ami Pierre Feuille. Jacques Vodka. Jacques. Jacques. C'est moi, Jacques. Jacques Daniel. C'est ça, Jacques Daniel. Jacques Daniel. Bien. Monsieur Feuille, où en étions-nous? À votre père qui est employé. Oui, certes. Eh bien, reprenons depuis le début, pour être certain de ne rien avoir omis. Rassurez-vous, Pierre. La biographie sera courte. Tout a commencé en 1880. Issue d'une famille parisienne, bien évidemment, j'ai grandi. C'est par ici. Je sais, je me doute. Un martini-rosso. Et un, s'il vous plaît, ça les forcerait? Cher monsieur. Oui, vous l'extrême amabilité de bien vouloir me servir. Un martini-rosso. Il... Mais voilà, c'est mieux. Oh, un martini-rosso. Quelle classe. Cette femme dégage une telle grave. Madame Brasso, qui est-ce? Vous la connaissez? Ah, moi j'ai fait pause. Arrêtez avec question. Vous me fatiguez. Ah, s'il vous plaît, madame Brasso. Allez, ça va. Ça va. Elle, être Victorine de Beaujardin. Oh mon Dieu, c'est elle. Qui ça? Victorine de Beaujardin. Quoi? Victorine de Beaujardin. Je ne l'avais encore jamais rencontrée, mais elle est connue dans le tout Paris. Elle est invitée à toutes les soirées mondaines. C'est forcément elle qui nous a invité. Elle met en lien les plus grands de ce monde. Romanciers, chanteurs, peintres, politiciens, journalistes, hommes d'affaires, musiciens, et même les banquiers. Oh, les banquiers? Mais enfin, voilà qu'il peut m'intéresser. Allez, allez, faites place, les prolos. Madame, je me présente. Ernest Lumière. Au camion, les énecques. Victorine de Beaujardin. Qu'avez-vous à me demander? Madame, je tiens à vous remercier pour cette invitation à cette délice soirée. Ne me remerciez pas. Et puisque vous m'avez invité, vous savez très certainement que j'occupe une place importante à la CFDCF-FPF, le crédit financier de la Banque Comparative des Finances Française de Paris en France. Oui, oui, et? Et de par mon statut hiérarchique et mes fonctions à haute responsabilité, je suis ouvert à toute mise en relation avec vos contacts pour les affaires financières de tout ordre. Et j'ajouterai même à cela que je suis tout à fait disposé à fournir les stylos pour la signature des contrats. Merci. Et voilà. Oui? Permettez-moi de vous dire, madame, que votre demeure est magnifique. Et que votre bourbon est excellent. Alors, ce n'est ni ma maison, ni mon bourbon. Et ce n'est pas vous qui vivez ici? Ah non, je ne sais pas qui habite ici. Et ce n'est donc pas vous qui nous avez invité? Non plus, je suis invitée, tout comme vous. Bon, maintenant que nous avons fait connaissance, présentez-moi les autres convives. Alors, la jeune femme élégante, mettons le truc à ma compagne, Joséphine Germalota, une chanteuse en devenir, ma championne. À côté d'elle, là, un certain monsieur Smet Jean-Philippe, musicien. Tiens donc, Jean-Philippe Smet. La vieille dame, au fond de son fauteuil, est une certaine madame Bob Delhoff, voyante, soi-disant. Et enfin, l'écrivain, Émile Feuille, qui a lourdement insisté pour rédiger ma biographie, n'est-ce pas, monsieur Feuille? Eh oui, et personne ne sait ce que nous faut-t-on ici ce soir. Eh bien, buvons, en attendant de le découvrir. Jacques! Mais vérifie les plombs! Oh, j'étais en train de faire mon masque! Oh non, mais il n'y a pas possibilité d'être en plus deux minutes dans ce baraque, hein! Ça commence à me courir! Deux minutes, tati, je finis un truc et j'y vais! Mais comment ça, tu finis un truc? Bah, je finis un truc, t'as dit! Mais fais-toi, je te dis, c'est des coulines! Ah, il m'en a reçu les pieds! Oh, mais vous poussez! Qu'est-ce que vous faites? Vous poussez-moi bien, Juan! Mais là, on n'y voit rien! Oh, vous êtes fou! Oh là là, je vais le manquer! Oh, Jacques! Minute! S'il vous plaît, Jacques! Pressez-vous! Oh, mais j'ai peur d'en noir! Moi aussi! Là! J'ai fini! Oh, mon Dieu, quelle horreur! Ah oui! J'ai inversé mon martini-reux! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais je l'avais dit, hein? Je l'avais dit, ciseau! J'avais prévenu! Mais voilà, personne n'écoute Mme Brassoff! Non, 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 non! Personne n'écoute les voyantes, non, personne n'écoute les voyantes! Ah, gna, 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 elle est folle! Ah, gna, 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 elle dit n'importe quoi! Et voilà! Ciseau! J'avais dit ciseau! Elle avait raison! Et j'avais raison! Elle avait raison! J'avais raison! Oui, elle avait raison, oui! Oui, elle avait raison, oui! Elle avait dit ciseau, hein? Elle avait raison, oui! Ah! Pierre? Est-ce que vous pensez qu'il est mort? Non. Oui, je crois! On dirait bien qu'il est bien mort, oui! Ouais, on l'a pas loupé, c'est propre! Madame de Beaujardin, cessez de remuer les ciseaux dans la plaie! Il nous faut agir et... Et appeler la police! Eh, la police! Oh, ben c'est peut-être pas nécessaire! Vous plaisantez, il y a un mort au billet du salon! Ben, je vois bien, mais on n'est peut-être pas obligés de... On ne sait même pas chez qui nous sommes! Eh ben voilà! Qu'allons-nous bien pouvoir dire à la police? Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas! Et surtout pas casser la bonne ambiance de la soirée! Mais le faire est sûrement pas loin! C'est peut-être même l'un d'entre vous! Oh! Qui, vous connaissez notre amie? Elle! Moi? Enfin, vaguement! On pourrait peut-être s'en débarrasser discrètement! Vous plaisantez, mais je maintiens que nous devons appeler la police! Madame de Beaujardin a raison! Évacuons-le! Il ne manquera personne! Non! C'est vrai! Bien! Puisque tout le monde est d'accord... Euh... Je ne suis pas d'accord! Puisque nous sommes tous d'accord... Eh, évacuons-le, évacuons-le... Mais... Par où? Sous le tapis? Par le malgout? Euh... Cher, très cher, monsieur Daniel Auriveau, l'extrême! Ma vérité, s'il vous plaît, de bien vouloir nous débarrasser de ce cher monsieur Lumière! Il n'en était pas une! Tati! Oh! Mais quoi encore? Oh! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre, là? Eh! Tu vois bien! Oh mince! Mais arrête de remettre les ciseaux, là! Tu vas me saloper le tapis! Oh! Moi! Ben aide-moi, gros sac! Oh! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, mais qui était au bout de ces ciseaux qui se sont plantés dans le dos de ce malheureux? Oh, ça! Ben, j'ai pas voulu. Puis, il faisait nuit et l'autre là, l'autre là, tiens, il m'a gênée. Ha! Quelle voyante! Chez vous, Madame Joséphine, elle était un peu loin. Elle est avec vous, Monsieur Pierre. Madame Victorine, elle avait verre à la main, alors j'avais pu planter ces gros ciseaux dans le dos d'Ernest. Il m'a même le caché dans sa robe. Jacques était derrière barre à essuyer verre. Alors, oh, mais c'est peut-être Ernest qui s'est fait ça tout seul. Enfin, vous plaisantez! Ou alors, il s'agit d'une vengeance. Je sais. Il a été toué par quelqu'un qui voulait sa mort. Oh! Ah oui! Alors, il lui a pris sa vie. Oh! Mais je sens, oh! Mais je sens quelque chose auprès de mademoiselle. Ah! J'en étais sûre. C'est elle! Elle l'aimait plus qu'elle a bien voulu nous le faire croire. Sa vie, c'était son corps, son cœur. Elle l'aimait tant que pour le garder. Elle l'a tué. Mais non! Monsieur! Mais non, je... Je vous assure, je n'aimais pas vraiment cet homme. Ah! Et donc, vous l'avez tué? Mais non! Monsieur! Ça me... Ça me gêne un peu de l'avouer, mais je n'étais avec lui que par intérêt. Il m'avait promis... Le sel au baiser de sa bouche. Mais non! Le ciel au-dessus de votre couche. Toujours pas, non? Des fleurs et des dentelles pour que vos nuits soient douces. Oh! Mais laissez-moi m'exprimer, monsieur Smet. Oh! On ne peut pas faire de poids ici là-dedans, merde! Je devais me rendre célèbre à Paris, à Los Angeles. À présent, je n'oublie les rêves et les merci. Lui mort, je perds tout. Non! La plus proche, au moment du drame d'Ernest, était Madame de Beaujardin. Certes, mais non. Madame de Beaujardin, il est quand même venu vers vous. Sans doute vous dérangeait-il. Oui, mais pas au point de vouloir le ciseler. J'ai l'habitude de ce genre de personnes qui cherchent à m'impressionner pour obtenir mes bonnes grâce. Si j'avais dû me débarrasser de chacun d'entre eux, il n'y aurait plus grand monde à Paris. Quoi qu'il en soit, ces petits rebondissements apportent un peu de piment à cette soirée tellement mortelle. Enfin, ne jouez pas sur les mots. C'est un petit peu léger comme argument, non ? Certes, vous n'avez rien d'autre. C'est un peu facile. Oui, et vous, mon cher Jean-Philippe ? Ah oui, mais ce n'est pas moi. Mais je sais parfaitement que ce n'est pas vous. Merci de votre confiance, cher Valor. Oh, mais oui, je sais très bien ce dont vous êtes capable. Incapable et incapable. Vous semblez si bien me connaître. Je suis une de vos grandes admiratrices. Ah, merci. D'ailleurs, j'étais à votre dernier spectacle à la Lombra la semaine dernière. Ah ? Vous rougissez très cher. Il me semble d'ailleurs que vous aviez les cheveux un peu plus courts. Ah, mais je prends des protéines spéciales. Dites, je sais bien que ce n'est ni le lieu ni le moment, mais j'espère pouvoir vous entendre ce soir avec votre guitare, une fois que nous aurons édicidé toute cette affaire. Ben, avec plaisir, moi. Bien, trêve de politesse, nous nous égarons. Revenons-en à nos moutons. Je vous préviens, je suis à deux doigts d'aller prévenir la police. Ah, surtout pas la police, hein ? Non, pas eux, ils sont dans une huisse. Ça a duré la soirée. Je sais bien que je ne l'aimais pas trop, mais peut-être pourrions-nous nous intéresser à ce qu'il a bien pu arriver à Hermès. Vous avez raison, Joséphine. Trouver son assassin serait le plus bel hommage que vous pourriez lui rendre. Oh, merci, Pierre. Rien, Joséphine. Non, vraiment, ça me touche. J'aime quand je vous touche. Ça suffit, les tourtereaux, réveillez la Romano. Oh, je savais que vous alliez dire ça, Victorine. Oui, eh bien, vous, rendez-vous utile. Vous n'avez vraiment aucun moyen d'élucider le meurtre de ce soir. Je veux dire, faites votre travail. Vous avez des pouvoirs ou non ? J'ai des pouvoirs, mais j'ai besoin de calme autour de moi. Alors toi, fais comme d'habitude. Retourne au bar vers Jacques et demande Martini pendant ce temps. C'est tout à fait ce que j'allais faire. Je sais. Et vous autres, taisez-vous. J'ai besoin de calme. Ah, chuchu, chuchu. Tout va bien, Joséphine ? Oui, je vais aller prendre un peu l'air sur le balcon pour me remettre de tout cela. Puis-je vous accompagner ? Merci, Pierre. Tout va bien, Joséphine ? Oui. Je n'ose imaginer ce que vous devez ressentir à cet instant. Il est vrai que je suis un peu émue. Je vous comprends. Vous et moi ? Enfin, surtout vous. C'était quand même votre compagnon. Ah, ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu triste pour Ernest. C'était un homme d'influence. Il connaissait tant de monde. Tant pis pour moi. Pour vous ? Tant pis pour les promesses qu'il n'aura pas tenues. Ma carrière va sans doute s'achever ici ce soir. Mais non, voyons. Gardez espoir. Vous semblez si talentueuse. Je sais, et vous avez raison, mais je ne suis qu'une fille sainte, issue d'une famille modeste. Je ne connais personne à Paris. Et mes rêves d'enfant se sont envolés au moment où Ernest s'est empalé sur cette paire de ciseaux. Adieu, capitale européenne, les scènes parisiennes, les balles, les cabarets. Adieu, Lisbonne, Madrid, le Caire. Oh, adieu, Los Angeles. Moi qui rêve de devenir une star. Vous connaissez le cinéma, Pierre ? Eh bien, oui, j'y suis déjà allée une fois avec ma tante et mes cousins. J'aurais tant aimé être sur grand écran un jour. Connaître la célébrité. Qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on mène. J'aurais tant aimé qu'un jour, en me regardant dans le miroir, je revois cette pauvre petite fille sans le sou que j'ai été. J'aurais aimé lui sourire et lui dire au revoir. C'est beau. Hélas, Pierre, hélas. Joséphine, un jour j'écrirai un grand roman et je serai publié. Je deviendrai moi aussi riche et acclamée. Alors, Joséphine, je vous emmènerai loin de tout cela. Vous le méritez, Joséphine, vous qui êtes si endurante et admirable. Vous êtes pour moi l'héroïne de cette soirée. Oh, Joséphine, soyez l'héroïne de ma vie. Oh, Pierre. Oh, Joséphine. Oh, je ne le savais pas. Je n'attendais rien de cette soirée. Et voilà qu'au détour d'une paire de ciseaux, ma vie s'illumine. Oh, j'ai trouvé tant de choses en vous, Pierre. Une épaule sur laquelle fleurer. Et des bras dans lesquels vous blottire. Oh, un cœur aimé. Que se passe-t-il ? Chut, tais-toi. C'est là, c'est tous. Ils vont s'enfuir. Ils vont partir. Qui ça ? L'esprit. Les voilà. Ils sont là. Il me faut l'esprit faible. Je l'ai trouvé. Mais que lui arrive-t-il ? Il est ouvert. C'est vrai qu'il est ouvert. Aidez-nous. Non, moi, je ne le toucherai pas. Il a peut-être besoin d'un remontant. Vous avez quelque chose qui pourrait aller ? Bourbon, whisky, vodka, martini, au shaker et pas à la cuillère. Gin, rhum cubain, rhum des Antilles. Absinthe, si vous voulez y aller fort. Et passez l'absinthe. Allez-y, Pierre. Il est possédé. Pas des rétros, Satanat. Sors de là, démons de l'enfer. Allez-y, plus fort. Tenez, mais dis-lui un peu, quoi. Vous êtes sûrs ? Allez-y, Pierre, allumez le feu. Arrêtez ! Vous allez tout se faire flamber. Oh, les esprits vont parler à travers lui. Esprits. Êtes-vous là ! Bienvenue au sein spirituel de l'eau de l'âme. Vous connaissez le tarif. C'est un peu. Vous parlez à un conseiller. Faites l'étoile. Faites l'étoile, Madame Brassoff. C'est possible parler ? Le rôle de vous arriver ? Merci de ta santé en l'instant. Réveillez-vous à l'âme. Après vite ce nôtre, cette connexion vous sera facturée. 30 minutes de vie en moins par minute. Nous avons dans le cadre une démarche de qualité. La conversation est susceptible d'être enregistrée. Mais que veulent-tu dire parler à 30 minutes de vie en moins par minute ? C'est possible par l'Ernest Lumière d'arriver il y a une heure environnement ? Oui, effectivement. Il est arrivé. Mais nous avons le regret de l'informer. Il nous est impossible de transférer étoniquement. En effet, il est descendu directement au transfert. Un cercle spécial et rétablissement. D'être un idée. Oh, mais c'est problématique. Je peux t'ai demandé à lui qui l'avait fait. Mesdames, nous vous proposons de transférer votre appel dans un nouveau dossier. Le bureau est subcutacé. Je vous ai en attendre. Je vous ai en attendre. Je t'embrasse au grand jour. Ici, il y a des subcutations. Bonjour, je voudrais savoir qui a tué Ernest. Nous subcutons de subcutons. Nous subcutons. Que votre regretté a été attribué par quelqu'un qui nous laisse avoir. Mais ça, j'ai laissé. Je suis la grande, madame Brasov. Oui, mais par qui ? Nous sommes le bureau des subcutains. Nous faisons un requin. Subcutiné. Pour une affirmation, il faudrait prendre le contact avec un autre service. Ce sera le même tarif ? Malheureusement. Non. Non. Nous subcutons le total. Ce sera sûrement vu de lui. De plus, nous tenons à vous préciser que votre demande sera prise en charge sous carte huit heures. Mais traité de monsieur Pochon-Loire. C'est tout de même un peu long. Oui. Tout ça pour retrouver un tueur de banquier. Cela en vaut-il la peine ? Après tout, un bon banquier est un banquier mort, non ? Mais qu'est-ce que c'est que toute cette fumée ? Mais ça m'a tout dégueulassé ! Oh non, moi je commence à en avoir marre de cette soirée, la pitié, Jean. Non, mais j'étais tranquille, j'étais tranquille, moi ! Mais non ! Il a fallu qu'on me casse un masque, qu'on se plante sur des ciseaux, qu'on me salope le tapis, et maintenant on fume de l'opium dans le salon ! Oh, mais qui a coupé connexion ? Et ta soeur, c'est toi la Roumaine qui fume dans le salon ? Oh, toi, c'est tes merdes, hein ? J'ai perdu connexion avec l'autre-là. C'est quoi ce bal des drogués ? Oh, j'en sais rien, Chati, il y a lui qui est devenu tout vert, l'autre là-bas qui a essayé de le faire flamber, je n'ai pas tout suivi leur histoire. Oh, j'allais avoir l'information importante ! Oui, vous êtes gentil, sous 48 heures. Oh, qui sait lui encore ? Et vous pouvez pas le deviner vous-même ? Oh, ça suffit, j'y n'en peux plus, moi je suis un burn-out. C'est Monsieur Séver, inspecteur de police ! Arrêtez tout ! Avec l'arrivée d'un inspecteur de police, cela change tout ! Je vous propose de faire une pause. Je vous laisse 20 minutes et on reprend. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Vous êtes prêts ? On peut y retourner ? Oui, alors petite, qu'est-ce que tu fais ? Va donc continuer à vendre tes journales. Et vous, allez voir la dernière si je suis en base de belle ! Ah, 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 j'en ai été sûre. Ah bah, il m'a l'air doué, cet inspecteur. Ça promet, action ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Qui c'est, lui, encore ? Vous pouvez pas le deviner vous-même ? Oh, ça suffit, je n'en peux plus, je suis un burn-out. Monsieur Séver, inspecteur de police ! Bon bah, allez-vous faire servir un verre, vous-là ! Non mais, c'est sûr, avec la fumée et l'odeur, les tapis sont fichus, hein ! Et sans parler des rideaux ! Barman, qu'en servez-vous ? Bourbon, whisky, vodka martinier, au shaker et pain à la cuillère, rhum cuban ou rhum des Antilles, absente, si vous voulez commencer d'en joie. Occupez-vous de monsieur. Je vous préviens, cet inspecteur est célèbre. C'est une pointue, monsieur. Nous sommes dans le baudrat, je le connais, c'est l'inspecteur Séver. C'est lui qui a résolu l'affaire Dupont d'Avignon. Non, attendez, je me trompe. Non, c'était l'affaire Dupont de Ligonnès. Oh ! L'affaire Dupont de Ligonnès. Cette fameuse affaire Dupont qui avait été dynamité, qui avait tué cinq personnes. Ah, toute une famille ensevelie. Oui, triste affaire, hein. Oh, quelle mort affreux ! Il est vrai qu'Ernest a eu une mort bien ridicule à comparaison. Oh oui, vous avez raison, Joséphine. Oh, merci, Pierre. Allez, à eux, cul sec ! Eh bien, quelle descente ! Eh bien, on n'a qu'on pas perdu tant. On n'a pas attendu Eugène pour faire la fête, hein. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Vous m'en connaissez ? Eugène Célère, inspecteur au 36. Le 36 qui est des offerts. Vous connaissez ? Oui, bon, ça va, je m'excuse, je suis en retard. J'étais sur une affaire. Je ne peux rien vous dire, c'est confidentiel. Ah, sans l'affaire, hein. Oui. Tiens. D'ailleurs, c'était dans une soirée un peu comme la vôtre, hein. Il y avait un type étalé au sol, là. Il était assassiné. On a 106 de marteaux. Ah non, c'est fossile au marteau. Ah, j'écris vraiment comme un gougnafier, moi. Bon, ça va être confirmé par les gars du labo, hein. Même si on les a retrouvés plantés dans son dos, hein. Hein ? Sans l'affaire, hein. Oui. Pas vraiment. Le mec, il était projectionniste dans un cinématographe. Oui. Mais bon, je vous ai réunis, hein, sur cette enquête. Elle piétine. Même si j'ai déjà retrouvé le tueur. Eh oui, à peine refroidi le type. Et pas ! J'ai tout de suite su qui c'était le gazier. Il s'appelait... Emile. Louis, hein, Louis. Louis, Louis, Louis. Oh, j'écris vraiment comme un enfant, moi. Bon, je vous ai réunis. Mais je vous donne quand même un scoop. Le mec, il pense à la guillotine demain. Vous avez finalement résolu votre affaire assez rapidement ? Eh, évidemment. J'ai une réputation à tenir, mon petit madame. Je sais pas si vous savez, mais... C'est moi qui ai résolu l'affaire ailleurs. L'affaire à cheval. Eh, l'affaire à l'issue. L'affaire à repasser aussi ? Non ! L'affaire à repasser, c'était Sanger. Parce que... Sanger, il aime en découdre. Bon, bien. Ah ! Oui. Comme ça, c'est vous qui m'avez invité à cette soirée, hein ? Non, moi je n'y suis pour rien. Ah, sans doute vous, peut-être. Non, non plus, ni M. Feuilly, si présent, ni les autres qui dorment dans les fauteuils. D'ailleurs, qui sont-ils ? La femme s'appelle Mme Prasov, c'est une voyante. Elle était exténuée. Et l'homme, au teint un peu blanchâtre, pour le moment, s'appelle M. Smet. Il se repose également. Bien, donc personne ne sait chez qui nous sommes et qui m'a invité. À vrai dire, non. J'ai fini ma journée de travail, hein. Je ne suis pas là pour enquêter, poupée. Je vais prendre un petit peu l'air d'or, hein. Je... Tout va bien, mon amie ? Je suis... Je suis, je suis, je suis... Je suis Victorine de Beaujardin. Je suis... Je suis, je suis... Je suis assise dans un fauteuil. Manger. J'ai, j'ai, j'ai... J'ai envie de boire un verre. Bourbon, whisky, votre dame artimulée. Manger ! Ah, j'ai, j'ai... Quelque chose qui vous gêne ? Un peu. Un chat dans la gorge. Avalez quelque chose de travers. Elle ne va pas bien du tout, là. Elle s'étouffe, hein. Serait-ce l'oeuvre de Mme Brassoff ? Non, elle dort. C'est l'absente. Enfin, cela devient agaçant, là, enfin, du tout. Oui, c'est vrai, on veut bien vous aider, mais faites un effort. Ah, tant pis. Jos, Jos, Joséphine ? Je... Oh, Thomas ? Euh, parce qu'elle est, euh, morte. Il y en a qui a voulu la question, c'est une s'interroge. Bien, je le crains, oui. Ah, Jacques, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît ? Tati ! Oh, mais quoi, encore ? C'est pas possible, vous allez tout me les faire ce soir, hein. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la bourgeoise ? Eh bien, je pense qu'elle est décédée. Ah, mais t'inquiète pas, on va la réanimer. J'ai été infirmière pendant la guerre. Je vous assure que j'en ai vu d'autres, hein. J'en ai sauvé et j'en ai amputé des bonshommes. C'était propre, net et ça va, vu. Allez, Jacques, viens nous aider, on va la mettre par là, là. Allez. Bon, Jacques, bouge-toi ! Oui, 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 oui. Allez. Attention, attention. Ouais, allez. Ah, bon. Réveillez-moi l'oncle, là, il va m'aider. Ah, oui, oui, oui. Ah, ma tête ! Ah, qu'est-ce qui t'arrive, mais t'es tout blanc ? Je sais pas, j'ai... Dépêche, viens m'aider, allez ! Mais, que dois-je faire ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, mais je t'en pose, moi, des questions ! Tais-toi, viens là et fais comme moi. Mais comment ça ? Mais allez, viens ! Hop, tu fais comme ça. Oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah... Ça remonte jusqu'au cœur ! Ça peut marcher ! Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste ! Oh, mais tais-toi et pompe ! Oh, bah, 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 oh, bah... Vous êtes vraiment fermière ? Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Gras-de-papier, il a un problème ? Il a un problème avec ma tati Daniel, Gras-de-feuille. Ah, vous... vous êtes de famille ? C'est ma sœur. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte à mon homme, celui-là ? Mais va donc faire diversion avec l'autre, là ! Oui, vous avez raison, je... 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 Joséphine ? Pourriez-vous distraire l'inspecteur sévère pendant cette manœuvre chirurgicale ? Oui, Pierre, je... je le fais pour vous. Merci, Joséphine. Ah, mais je vous en prie. Bon, bah, maniez-vous avant qu'il racine ! Permettez que je vous accompagne, je m'appelle Joséphine. Joséphine, vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un réel plaisir pour moi, Joséphine. Vous savez, je dois vous envergure quelque chose. Mais quoi donc ? Mon travail ne me laisse que peu de temps personnel. Souvent, le soir, je rentre seule dans mon appartement. Froid et complètement vide. Personne pour m'avoir préparé à manger. Personne pour m'avoir lavé mes vêtements. Personne qui, comme vous, pourrait m'installer dans mon fauteuil, me chausser mes petites chaussons, et m'apporter cigare et muské. Mon fut entant, ce fut grand-mère qui s'occupait de moi. Oui. Ah, elle vit encore, mais... Elle ne peut désormais plus quitter son vie. Aussi, dois-je régulièrement changer sa couche. Tristez, j'aimerais tellement pouvoir compter sur quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui pourrait m'apporter tendresse et réconfort dans cette triste vie. Oui, j'imagine. Et j'espère qu'un jour, vous trouverez celle qui vous mérite. Au bas, 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 au bas Mais enfin, ça suffit, c'est fichu Oh, mais c'est pas fichu tant que je l'ai pas décidé Bon, allez me chercher les bouquins de médecine dans la bibliothèque Jacques, va chercher la charrette, celle dont on s'est servi pour déplacer le piano la semaine dernière Celle de la mère d'Asylvain donne dans le couloir Bras s'en fait se mettre pour une pique Mais je pompe, je pompe J'en ai assez, vous me pompez l'air Bon ben, il trouve celles de pipe 50 nuances de graines Viens, je l'ai élu 60 nuances de graines Je ne l'ai pas rendu celui-là L'exoconférence Mais non, l'étagère du dessous, là Le petit guide du médecin à scouts et puis réanimation des morts pour les nuls Ah, j'ai trouvé Amenez-les-moi, vous dégagez Allez, fermez à l'arrière Allez Chargé à 400 Chargé, dégagez Chargé Dégagez Je crois que rien n'y fait Ah Tant pis Vous savez, Joséphine Ce n'est pas évident d'être le meilleur inspecteur de tout Paris Ah oui J'en vois de toutes les sortes Ma première affaire fut celle d'avoir un étalage Quelqu'un qui avait volé l'orange du marchand Et vous avez attrapé le voleur ? Évidemment, Joséphine Mais oui, c'est vrai, après tout, vous êtes Le meilleur inspecteur de tout Paris Même si Cette enquête a hanté mes jours et mes nuits Enfin, celle-ci comme toutes les autres, d'ailleurs Dans quel monde vivons-nous, Joséphine ? Je n'ai pas trouvé la charrette Oui, bah, arrêtez-toi donc, là, il va nous entendre, le flic Oh, pardon, ma douce Bon, bah, fauteuil, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Aidez-vous, allez, allez, bougez-vous, bougez-vous, là Allez, hop Tiens Allez Allez, hop C'est quel peçon, pas la maronne, hein Pouste, dehors, on l'évacue Mais, on l'évacue où ? Oh, t'inquiète pas, bonhomme, ce sera propre, comme on sait faire On va bien en prendre soin Ouais Mais, attendez, je refuse une fois de plus et je m'y oppose Eh, bah, ça tombe mal Et pourquoi cela ? Eh, bah, parce qu'on t'a pas demandé ton avis Voilà Tant pis Enfin, monsieur Smet, mais que vont-ils faire d'elle ? J'en sais rien, moi Monsieur Smet, mais qu'ont-ils faire d'elle ? Mais, je sais pas, ils l'ont emmenée à la cuisine, à la coine, un truc comme ça, quoi C'est vu que... Ouh, ah, ah, ah Ah Josephine ? Oui ? Que faites-vous dans la vie ? Ah, je suis chanteuse Ah, formidable Mais, je n'ai pas encore trouvé mon public Ah, excitant Alors, je travaille actuellement comme couturière Non, c'est faux, ton stick, Josephine Et je... Oh, chit Non, dis pas plus Dites-moi, je dois connaître votre père, Josephine Ah bon ? Oui, nous l'avons arrêté, c'est un bonheur Mais non ! Bien sûr que si, c'est un bonheur, Josephine Mais non, je vous assure Bien sûr que si Il a volé toutes les étoiles du ciel Pour les mettre dans tes yeux Ah, ah, ah Je vous assure Oui ? J'ai l'impression que vous, sans moi C'est comme un océan sans eau Je... Josephine ? Oui ? Vous êtes comme un phare au milieu de l'océan On vous repère de loin Josephine ? Oui ? Les gens m'appellent le jeune Mais vous pouvez m'appeler ce soir Bon, et si nous rentrions à l'intérieur Ça commence à se rafraîchir Oh, dommage Je commence à m'en rechaud Bon, bien Je vais m'en rechaudir en fond du gosier, moi Mathieu ? Barman, il n'est plus là ? Moi, hop Pas une main entre nous Tournez général Qu'est-ce que vous voulez, mon petit père ? Hum... Du lait ? Du lait ? Vous n'êtes pas plutôt Du champagne ? Non ? Parce que Il y a du champagne Il y a des coupes En parlant de champagne Est-ce que je vous ai raconté cette histoire Complutantielle Que j'ai résonlue un jour du côté de Reims Le tout sur fond de trafic de champagne Qu'on arrive à l'ange Ah ouais Mais tout bête Ouais Ça va, vous ? Ben ouais, mais bon Un prêtre de notre cathédrale qu'on avait retrouvé mort Hé Le raisonneur n'était pas de la réunion Et t'y pas Il avait voulu trafiquer leur champagne Quand le prêtre a su ça Il a voulu tout de suite tout balancer Et PAM On l'a retrouvé avec une balle dans l'eau J'ai tout de suite conclu un suicide Hé Fin de l'affaire Merci qui ? Merci Eugène Selaire Hé ouais Le père Selaire qu'on m'appelle dans le milieu J'espère qu'ils vous ont rencontré une autre Ben quoi, qu'est-ce que c'est que c'est ? Je vous ai choqué avec mes histoires peut-être D'ailleurs Elle est où la dame de tout à l'heure ? Qui ça ? La grande blonde là Ah ben Nous ne voyons pas du tout de qui vous voulez parler Madame de Beaujardin Elle est partie Elle avait un after Chez Régine Chez Michou C'est qui Michou Régine ? C'est ami de Madame Victorine Ah Vous la réveillez vous ? Bonsoir Bonsoir Monsieur Sévère Madame Brasseau Voyante très éclairée Une voyante Vodka Dites-moi ma jolie Ton père Il serait pas sorcier non ? Oui Parce que Vous venez de m'en voter là Oh mais non Mais non Mais non Mais non Famille fabrique de la vodka Non Non Donc comme ça vous me connaissez Vous avez sans doute entendu parler de mes enquêtes Oui Soldez ce soir avec Saucisse Marteau Non C'est faux signer Marteau Mais c'est arrivé ce soir un ami à moi Vous me connaissiez ? Mais Pas la personne de votre enquête Mais il s'agit d'autres amis et autre endroit Et pas avec Saucisse Marteau mais avec gros ciseaux Vous voulez dire qu'il y a eu un autre crime ce soir sur Paris ? Non Et que je ne suis pas au courant ? Non C'est une affaire pour un jeune Sévère Vous pouvez m'en dire plus ? Pas beaucoup plus j'ai perdu connexion Comment ça a perdu connexion ? Oui Oui Je suis voyante J'ai beau le crime Mais J'ai plus tout beau Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ah tiens Bon voilà vous Eh ben dis donc Eh Vous êtes des sans voisins ? Ou Avec une enveloppe peut-être ? Ah Voilà Je savais bien qu'elle était là Ah Qu'est-ce que vous allez faire avec cette fille ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il est de la police ? Ah Pas de gestes brusques avec ça hein Les mains dans le dos et sur la tête en même temps Qu'est-ce qu'il vous raconte celui-là ? J'ai des pas de gestes brusques hein Attention vous mettez les pieds avec moi hein Ouais ben je mets les pieds où je veux Et c'est souvent dans la gueule Oh la 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 Il se passe des choses pas très catholiques, 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 catholiques par ici hein Je comprends plus rien Oh moi je comprends très bien Ah bon ? Oui je comprends très bien Donc va falloir m'expliquer hein Attends Tout le monde s'assoit et personne ne bouge hein Jusqu'à un nouvel ordre M'en plus j'ai pas appelé Saint-Gérard en fond hein Parce que Ensemble avec le persévère Un persévère On forme un trio de choc Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Profession. Journaliste et écrivain, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de relater vos exploits dans divers journaux. Je suis admiratif. Vous résolvez les enquêtes avec une telle facilité, une telle rapidité. Oui. Non, vraiment, Monsieur Sébère, il n'y aurait pas un petit peu de chance dans tout cela. Vous doutez de moi ? Ce n'est qu'à mes talents d'enquêteur, mon père. Vous êtes impressionnant. Oui. Monsieur Sébère, Monsieur Sébère, si je puis me permettre, que comptez-vous résoudre ici ce soir ? Un crime ? Ok. Mais il n'y a pas de corps ? Oh, je l'ai. Eh, sans plus. Oh, bien, Monsieur Sébère, c'est peut-être moi. Ça m'arrive souvent quand je suis un peu nerveux. Vous êtes nerveux, ou ? Oui. Oui, c'est ça. Mais ça ne sera pas votre tour tout de suite. Je vais vous laisser mariner encore un petit peu. Monsieur Feuille, il va s'en dire que, si vous connaissez ma réputation, et vous me savez dans les parages, il ne vous viendrait pas à l'idée de commettre un crime. Mais sachons-ci. Certes. Non. Eh, ben, ouais. Un bonheur, ce n'est donc pas un bon quartier. Attention. À vous, Joséphine. Moi ? Mais, quoi, moi ? Oh, oui, c'est vrai, Joséphine. Vous n'auriez jamais osé, Joséphine. Osé quoi ? Commettre un crime, ce corps. Eh bien, non. Joséphine ? Oui ? Auriez-vous un plan ? Pour ? Je suis perdu dans vos yeux. Oh, Monsieur Sébère. Appelez-moi Eugène. Vous me fascinez, Joséphine. Je n'ai pourtant rien à raconter, ni à avouer. Oh, c'est formidable, Joséphine. Je suis arrivée dans cette soirée par hasard. Oh, vous êtes qu'un petit vent. Avant de venir, j'ai passé la journée au parc. Oh, mon, 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 mon. et j'avais mangé une pomme formidable et un jour j'ai crevé à vélo j'en conclue que ce n'est pas bon si vous le dites je viens d'en dire justement et je ne me trompe jamais on va plutôt penser à ce monsieur là qui est énervé plus tard approchez ici allez moi je mors après tout c'est moi qui dirige l'interrogatoire bon nom prénom âge profession eh ben tu vas le trachèlement s'envoyer je mets Jean-Philippe soixante quarante-deux ans musicien je suis musicien j'ai ici même ma guitare fétiche qui ne me quitte jamais Smet oui Jean-Philippe Smet là Jean-Philippe Smet oui c'est bien moi L'idol des jeunes oui voilà c'est cela c'est comme l'infamilien ça je suis le beau et le grand admirateur je vous remercie d'ailleurs je vais être à votre concert à la lombre la semaine dernière vous aviez les cheveux un peu plus courts mais oui il repousse très vite il prend des protéines spéciales voilà Joséphine vous êtes fabuleuse fabuleuse vous me passionnez c'est à dire que je ne peux pas j'ai des ampoules au bout des deux ans c'est un ordre oui oui allez-y prenez votre guitare et jouez-nous à notre petit un petit morceau familier quoi vous étiez ? ah oui nous nous chanterons ensemble non tu parles oui Jean-Philippe nous chanterait t'es l'oeuvre au signe au lever du soleil un matin de printemps sur une branche de cerisier aux fleurs ça c'est fine tu veux pas ? arrêtez d'embêter madame Joséphine depuis tout à l'heure on entend vous d'ailleurs qu'est-ce qu'il est qu'on aime sur une feuille aux femmes ? réponse rien laissez plutôt notre ami monsieur Smith jouer de sa guitare fétiche allez-y un deux trois applaudissements 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 Et encore, hein, j'étais pas au max. Mais, vous êtes sûr que c'était de vous, ce morceau? Ben oui. Je vous l'avais dit, pas musicien. Je suis choude. Mais pourquoi vous arrêtez-vous, M. Smet? J'en ai les poils qui se dressent. Mais je suis un peu nerveux quand il y a du public. Non, vous dites ça parce que nous sommes en public restreint, M. Smet. Ne faites pas le modeste. M. Smet? Oui? Puis-je encore vous demander une petite sondage? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais un petit autographe pour ma grand-mère, qui elle aussi admire tant votre parent. Tiens, j'ai signé un morceau de papier qui devrait faire l'affaire. Vous n'avez qu'à écrire pour Mami Mimoune, la plus gentille des mamies. Avec plaisir! C'est un avis de recherche. Tiens, c'est marrant. Quoi donc? Ben, le gars, il vous ressemble. Oh non, 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 impossible. Impossible, hein? Vous êtes devant la même fosse qu'à lui, pour moi? Ouais? Hein? Il ressemble. Si, si. Ben, c'est lui. Il y a un air. Il y a un air. Mais c'est vous. Ah! Mais qui ça, c'est vous? Ah oui, vous n'êtes pas vous. Mais si, je suis vous. Enfin, non. Ah! Quoi? Ah! Vous n'êtes pas vous. Mais si, je suis vous. Mais si. Mais si. Mais non, mais si. Mais c'est... Mais c'est vous. C'est qui? Mais c'est lui. Non. Mais c'est qui? Oui. Oui. Mais c'est qui? Mais c'est lui. Mais qui? Lui. Oui. C'est pas moi. C'est pas lui. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Allez. C'est lui qui t'embarque. Aïe. Aïe. Qui est-ce? Il suffit, mon petit maname. Ce n'est pas Jean-Philippe, ce mec. C'est René Latour. Usurpateur. Pique-pauquette. Et pique-assiette en soirée. Fut un temps, monsieur Latour. Il travaillait comme un dique. Oui. Dans nos services. Tu t'en rappelles? Oui, oui, je m'en rappelle. Oui? Tu te rappelles le petit nom qu'on t'avait donné? Oui, je m'en rappelle. Oui? Oui? Eh bien, vas-y. Dis-moi. René Latour. Hein? C'est mignon, mignon, mignon. Oui, oui. Mais c'est gros. Oui. Mais c'est trop gros. Oui. Oui. Il devient tout jaune. Normal. Il jaunit à l'idée. À l'idée d'être pris en flègue, stoppé nette, en plein vol par Eugène Selaire. Ah, t'as bien failli m'avoir, mon petit Latour. Mais on l'a fait pas comme ça, monsieur Selaire. Enfin, il y a bien eu d'autres petites poules qu'on a vu m'avoir ce soir, hein? Mais moi, mais... Piste, les portes du pénitencier, bientôt, vont se refermer. Eh, c'est là que tu finiras ta vie, hein? Comme d'autres galans, fille. Ah, regarde, 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 regarde. Mais, mais... Ah, regarde. Ah, ah, ah! Eugène m'a tué. Ah, Eugène m'a tué. Oh, merde, alors! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah, on a entendu un coup de feu. Eh bien, il s'avère que monsieur Selaire, ici présent, a malencontreusement tiré sur notre ami Jean-Philippe Smet ou René Latour ou Latour? Jean-René Latour ne sait plus vraiment. Je crois qu'il est mort sur le coup. Visiblement, il n'a pas souffert. Oh, non, non, lui, pas souffert. Mais moi, je vais choper une tendinite à force de scier toute la soirée, là. On avait fini avec le banquier. On avait à peine entamé la bourgeoise et voilà que demain, l'autre qui arrive. Eh, il va falloir débiter un peu moins vite, hein, parce que nous, on ne suit plus, hein, en cuisine, hein? Oh, et c'est pas fini. Travail arrive bientôt. Tout va bien, Eugène? Vous n'avez pas bougé depuis que... Oui, dites-nous. Ma carrière est fichue. Ah? Tant pis. Non, pas tant pis. Je suis une jeune sœur. Ma carrière ne peut pas se terminer ainsi. En plus, là, c'est ma première bouette. Elle n'est pas piquée le verre, celle-là. Oh, rassurez-vous, ça ne cessera pas de votre vivant. Ah! Ça, c'est bien, hein? Pas mieux. Joséphine est déjà trois morts ce soir. Ah oui, moi qui n'en avais jamais vu de ma vie. Heureusement, vous êtes la pierre. Je sens quelque chose. Comment cela? Nous ne sommes pas seules. Je sens une présence. Il y a quelqu'un. Moi qui vois tout, je n'ai pas l'impression d'être la seule à tout voir. Bien que vous ne voyez pas tout ce que je vois. Eh bien, à vrai dire, je ne vois pas vraiment de quoi vous voulez parler. Mais si, Pierre. Depuis le début, Mme Brassov voit tout. Je lui fais une confiance aveugle. Je la suivrai les yeux fermés. Et je n'ai pas cherché. Je sens... Je sens... Je sens... Je sens... Je ne sais pas. Oh, regardez-moi ce tableau ! Oh, l'enfant de salaud, il m'a tiré dans la patte ! Eh, vous la venez pas vous venir, celle-là ! Oh, je suis faute Satan, j'ai mal ! Ça va, madame Brassoff ? Oh, est-ce que j'ai l'air de me tenir sur mes deux cannes, espèce d'écruche ? Alors non, je ne vais pas bien ! Oh, j'ai mal ! Tiens, comment va Eugène ? Eh bien, de loin, je... Il est bien mort ! Attendez, heure du décès, 23 heures et 12 minutes ! Cela dit, madame Brassoff avait raison ! Oh, mais j'ai toujours raison, poté ! Vous aviez raison, c'est incroyable ! Vous aviez raison, il est mort avant qu'on ait su qu'il avait tué Jean-Philippe Smet ! Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ! Qu'est-ce qu'on s'en fiche ! C'est un bout des viandes mortes maintenant ! Alors que moi, je souffre ! Venez m'aider ! J'ai mal ! Oh, puis je n'étais pas venu là pour souffrir, ok ? Oh, mais ça suffit maintenant ! Oh, mais regardez-là, mais il pisse le sang ! Mais ça va dégouliner chez les voisins du-dessous ! Oh, toi, tais-toi ! Mais tais-toi, toi, Grelus ! Tu ne veux pas souffrir en silence, non ? Ils vont appeler les flics ! Oh, espèce de radasse ! Moreux ! Allez, viens m'aider avec la médidienne ! Oh, ma tête ! Non, il n'est pas mort ! Oh ! Dites-moi, ma jolie ! Ton père, il ne serait pas enfermier ? Parce que... Elle veut le titre pour lui ! Non ! Il était le genre de lapin ! Oh ! Eh bien, cette fois-ci, c'est sûr, elle l'a achevé ! Oh, vous avez raison, Pierre ! Nouvelle heure de décès valent 3 heures et 14 minutes ! C'est important ! Oh, oui ! Oh ! Vous allez me laisser longtemps, comme ça ! Vous ne voyez pas que je souffle tellement ! Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre ? Vous avez une idée ? Oh ! Ça va mieux ? Oh, mais tu te fous de moi, toi ! Faites-lui peut-être un garrot, Joséphine ? Oh ! Merci, Pierre ! Je n'y avais pas pensé ! Oh, mais même toi, espèce de plâtrée ! Tout de même, c'est étrange ! La lumière vacille... Et paf ! Un mort ! Madame Prassov doit avoir raison, on doit nous observer ! Oh, mais j'ai toujours raison ! Ah ! Pas si fort le tarot ! Ah ! Pardon, pardon, pardon ! Il doit y avoir un mécanisme quelque part ! Peut-être derrière ce barge ? Non, non, il n'y a rien ici ! Continue à chercher, Pierre ! Peut-être sous le tapis ? Vous avez décidé, Madame Prassov ? Oh, mais je n'ai pas idée ! J'ai mal ! Ah ! Ah, tchoum ! Un beau souhait ! Non ! Ah, tchoum ! De... quoi ? Euh... Le nain dans Blanche-Neige ? Ah, tchoum ! Ça venait de là ? Voilà, voilà ! J'avais dit ! Ah, tchoum ! Personne n'écoute Madame Prassov ! Oh, oh, j'ai mal ! Ah, tchoum ! Chosephie ! Oui ? Oh, c'est incroyable ! Venez, venez voir ! Une pièce secrète ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501